Merci infiniment d'être si nombreux ce soir pour cette rencontre organisée avec Fabrice Hibert et Eva Jospin. Nous sommes ravis de recevoir ce soir dans l'auditorium du musée de la chasse et de la nature Fabrice Hibert. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Eva Jospin à venir dialoguer, échanger avec elle à propos de son exposition Galleria qui est présentée au musée depuis le 15 novembre et qui le sera jusqu'au 20 avril 2022. Je serai brève car je sais que vous êtes tous les deux impatients, non pas d'en découdre, mais de rentrer dans cet échange. Et je vais donc reprendre quelques éléments de biographie pour ceux à qui cela aurait échappé. Donc Eva Jospin, ici présente, artiste plasticienne formée au Beaux-Arts de Paris, a depuis de nombreuses années maintenant choisi le carton comme matériau de prédilection. Son univers convoque différentes périodes de l'histoire de l'art, de l'Antiquité au XIXe siècle, avec une appétence particulière pour la Renaissance italienne ou le style baroque des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces thématiques, la nature, la forêt, l'architecture, de la grotte au studiolo, de la paroi au cénotaphe, nous plongent dans un monde d'illusions, d'artifices et de trompe-l'œil. Très inspirée par les jardins italiens, elle caresse le souhait de créer, d'aménager dans l'espace public son propre jardin. Et elle nous en parlera tout à l'heure. Fabrice Ibert, plasticien, peintre, dessinateur et sculpteur reconnu, vous avez été formé au Beaux-Arts de Nantes. Vous avez également étudié les mathématiques et la physique et êtes toujours resté très attaché aux sciences, à la nature, à la biologie, à l'astronomie et aux phénomènes de mutation. D'ailleurs, certains de vos tableaux se lisent comme des mapmending, comme des cartes mentales, des mises en schéma, des arborescences de votre raisonnement et de votre pensée. Vous avez d'ailleurs récemment travaillé avec Françoise Cossard de l'Institut Pasteur pour l'illustration d'un ouvrage scientifique consacré aux microbes unicellulaires. Cet ouvrage est intitulé « Le monde invisible du vivant » et il a été publié en avril dernier aux éditions Odile Jacob. Mais ce n'est pas pour cette facette de votre personnalité et de votre projet artistique que nous vous rencontrons ce soir. En effet, nous nous intéressons à votre grand projet que vous menez depuis une vingtaine d'années, qui est celui de planter dans la vallée de la Série, en Vendée, autour de votre maison natale, une forêt d'arbres d'essence variée. Quelques cent mille arbres composent aujourd'hui cette jeune forêt sur les 70 hectares que vous avez acquis autour de votre maison et que vous nommez la vallée et qui est un véritable territoire, un laboratoire d'expérience et de plaisir. Fabrice Hibert, vous avez été élu à l'Académie des Beaux-Arts depuis 2018. Vous êtes donc académicien, mais je devrais dire également, depuis décembre 2021, vous êtes ambassadeur, puisque vous êtes le premier ambassadeur du fonds de dotation de l'Office national des forêts « Agir pour la forêt ». Cette forêt est un endroit merveilleux où l'on ne s'ennuie jamais, selon vous, et c'est précisément la forêt qui est l'un des premiers sujets de la rencontre de ce soir. Et je vous laisse la place. Eva. Alors, bonsoir à tous. Merci à Fabrice d'avoir accepté cette invitation. On va voir, à travers ce parcours d'œuvres que tu vas nous montrer, et puis aussi cette discussion autour de cette forêt plantée, comment, en fait, il y a des choses qui nous lient, évidemment, dans les sujets et dans les façons de travailler qui sont assez différentes, parce que je dirais qu'on a en commun la profusion, mais moi, j'ai tendance à la concentrer dans une ou deux œuvres, alors que toi, elle se déploie dans une production assez inouïe. Donc ça aussi, ce sera intéressant d'en parler. Et en tout cas, merci encore d'avoir accepté cette invitation et de venir nous voir ce soir. Merci beaucoup, Emma. Merci. Merci à vous. Vous m'entendez, là ? C'est bon ? Oui, merci à vous de m'avoir invité, Christine et Eva. Et en fait, je vais essayer. En fait, c'est un enjeu un peu étrange, parce que je ne sais pas trop par quel moment on va rentrer. On va parler ensemble de notre travail commun, parce que, en fait, j'ai commencé par le début. Je me suis dit, j'ai commencé par ce tableau-là, qui est un tableau que j'ai fait, mon premier tableau de peintre, qui est une peinture sur bois. Je me disais, c'est le début, autant commencer par le début. Donc, c'est un mètre carré de rouge à lèvres. C'est du rouge à lèvres que j'ai couvert et que j'ai voulu absolument mesurer la beauté. C'était ça l'idée au départ, et de faire un tableau qui ne sèche jamais. Voilà, qui est toujours en construction. Et en fait, ce tableau a 30 ans maintenant, vous savez, même 40 ans, je veux dire. 40 ans déjà. Oh là là. 40 ans, et en fait, il n'est jamais sec. Il est au Fonds Régional d'Art Contemporain des Pays de la Loire. Alors, après, je voulais faire un peu une sorte d'historique de toute cette apparition de l'arbre, en fait, dans mes travaux, pour pouvoir parler avec toi, après. Et puis, en fait, ce petit dessin-là, en fait, rassemblait. Ça s'appelle Les Inhabités. Et en fait, c'était une prolifération, c'est une sorte de storyboard de mes dessins. C'est vraiment très brut comme ça. C'est peut-être un peu pixelisé, là. Et en fait, c'est tout. Je racontais, en fait, j'essayais de faire le point sur tous les travaux que j'ai faits dans l'année. Donc, hop, je mettais tous les objets les uns à côté des autres, et j'essayais de rassembler ça. Et en fait, quand tu parles de ces rassemblements d'œuvres, à un moment donné, dans des œuvres complexes, chargées, tout ça, en fait, les peintres, ça, c'était, ça s'appelle aussi la première peinture homéopathique, la peinture homéopathique numéro zéro. C'est, en fait, c'est le moment où je rassemble dans un tableau tout ce que j'ai fait dans l'année pour essayer de rendre ça lisible. Parce qu'on a l'impression que je vais dans tous les sens, il y a beaucoup de choses très diverses et tout ça, comme des rameaux qui vont là, puis la racine qui va là. Enfin, voilà, c'est un peu ça, l'idée. Et en fait, de rassembler ça dans un ensemble de dessins qui sont une sorte de storyboard collé dans tous les sens. Là, il est simple, mais quelquefois, il y a 500 dessins. Donc, j'imagine que toi, quand tu mets 500 cartons les uns les autres, c'est un peu cet enjeu-là aussi, quelquefois. Et donc, j'ai voulu mettre ce tableau-là. Et après, je continue un petit peu. Après, là, c'était toutes mes inquiétudes que j'avais déjà dès le départ, dès les années 80, en fait, avec cette invasion de l'agriculture industrielle dans la campagne et qui faisait qu'il y avait ces champs de maïs avec des terres arides asséchées par les pesticides et les engrais et tous les produits phytosanitaires. C'était déjà à cette époque-là. Donc, il y avait ces maïs que j'appelais les amours parce qu'ils s'embrassent. Mais il y en a d'autres qui s'appellent les soldats. En fait, c'est des soldats qui ne vivent qu'une fois. Ils n'ont qu'une seule mission, en fait. Après, il y avait cette inquiétude aussi des forêts avec les puits acides aussi dans les années 80. Vous vous souvenez, je ne sais plus. Dans la presse, il y avait beaucoup d'histoires avec ces sapins en Allemagne et dans la Vosge, dans l'Alsace, où tous les sapins étaient détruits par les puits acides qui venaient de l'usine, en fait. Après, c'était ma première œuvre où j'intégrais directement un arbre qui était... Et cette œuvre-là s'appelle L'assureur. Et en fait, c'est un séquoia, celui-là. L'autre, c'est un cerisier qui a mal poussé. Et celui-là, c'est un séquoia qui a 4 ans et j'ai mis une planche de séquoia dessus pour le tenir. Et cette planche de séquoia est accrochée. Et en fait, après, ces arbres-là sont plantés. Et après, ils détruisent, ils poussent petit à petit cet arbre et hop, ils deviennent... Mais en fait, à un moment donné, ils sont choqués. Ils ont une transformation dans leur arbre qui va faire que la courbe va être légèrement changée, en fait. J'ai découvert ça par la suite, après. Quand tu les as vus pousser, tu... Parce que la planche, tu l'as enlevée ensuite. Non, elle est accrochée. Elle est accrochée, d'accord. Et puis, elle fait comme ça. Évidemment, l'arbre le pousse. L'arbre est très fort, en fait. Alors ça, c'est mes premières arborescences, c'est 95, où j'ai essayé de faire, par exemple, dans la pensée, par exemple, quand on pense, on a une direction comme ça. Puis après, on a deux directions, on en choisit une. Puis après, petit à petit, on revient sur l'autre, on en choisit une autre. En fait, ça crée une arborescence dans notre pensée. Et c'est notre façon de vivre. En fait, j'ai voulu dessiner ça. Et quand j'ai dessiné ça, ça ressemble à un arbre. Donc, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose du mental et du réel qui existe vraiment. Donc, je voulais, petit à petit, c'était très intuitif, mais je voulais absolument pouvoir le montrer, ça. Là, c'est encore des histoires autour de l'arbre. Ça, c'est un arbre qui ressemble à un poumon. Voilà. C'est tout simple. Après, c'est les arborescences. Là, c'était des tableaux qui étaient, qui justement prenaient l'arborescence comme une figure humaine. Toutes les choses qui passent les unes contre les autres, les virus, les choses comme ça. Donc, c'était des dessins qui s'appelaient Je sais. Il y a une série comme ça qui, avec tous les personnages de la création et qui s'enchevêtreraient les uns les autres. C'est aussi une façon de montrer la prolifération, en fait. Dès 97, en fait, je vais montrer aussi des prototypes avec des arbres que je faisais en test, comme ça, dans les expositions, en fait. Je les mettais, c'était des baisers d'arbres, là, au milieu. Là, c'était un arbre sur la... Attendez, on va faire ça. Ça, là. Ça, c'est un arbre. Enfin, celui-là, il n'y a plus qu'une seule feuille, mais normalement, il faut tenir... Là, il y a une vidéo qui présentait une façon de tenir l'arbre avec une seule feuille. Voilà. Ça, ce sont des arbres avec deux... Avec qui s'embrassent. Alors, il y a des cordes au milieu, comme ça. Donc, tous ces arbres-là sont plantés, après, je les mets en... En pleine terre. En pleine terre, oui, dans la vallée. Alors là, c'est le début. Ça, c'est le début en 98, où je commence à mettre, à planter des arbres. Je commence à semer. Parce qu'en fait, je suis né à la campagne. Alors, après, j'aimerais bien que tu me racontes le début de ta forêt. Et en fait, la forêt, pour moi, elle devient... Je suis né à la campagne, donc il y a cette vallée qui est très... Qui a presque rien, il n'y a pas de grande qualité, sauf que on trouve... Quand on sait regarder, quand on regarde les choses autour de soi, on trouve tout très beau, en fait. Le moindre caillou qui fait passer l'eau d'un côté, tout ça, c'est toujours magnifique. Donc, on a envie d'en faire d'autres, de donner encore davantage aux gens qui puissent voir toute cette énergie-là, en fait. Et donc, voilà. Et donc, ça, cette plantation-là, c'était un artiste que j'avais invité. Alors, après, je te demanderai de venir peut-être dans la vallée, faire quelque chose. Et ça, c'est un artiste qui est ici, il va. Qui s'appelle Laurent Dution. Qui était passionné par les créations de végétaux, de mixer des végétaux, des fruits, des trucs, ensemble comme ça. Donc, je lui ai donné la possibilité de planter, faire des expériences chez moi. Voilà, ça, c'était une des premières choses. Donc, il y a des sortes de mise en place comme ça. Donc, j'avais ce territoire que je venais juste d'acheter, il y avait 10 ans que j'avais acheté. Et en fait, je me disais, qu'est-ce que je vais en faire de ce terrain ? Est-ce que je pourrais faire quelque chose de ça ? Est-ce que je dois faire ? Donc, petit à petit, j'ai planté cette forêt. Là, c'est encore d'autres tests. Ça, c'est des dessins qui s'appellent la marqueterie belge. Parce que c'était un premier dessin que j'avais fait en Belgique. Et j'avais mis une plaque de bois sur un arbre qui pousse plus vite. La plaque de bois, dans certaines années, en fait, est intégrée à l'arbre. Petit à petit, elle est absorbée. Puis, on l'oublie. Et quand tout coupe l'arbre après, ça fait une marqueterie toute faite. Ça s'appelle la marqueterie belge. Donc, les premiers forêts, je fais ça il y a avant 99. J'ai fait ça en Belgique. C'est pour ça que j'ai appelé ça la marqueterie belge. C'est belge parce que c'était en Belgique. Voilà, exactement, oui. Donc, j'en ai fait beaucoup comme ça. Il y en a quelques-uns dans la vallée aussi, en Vendée. Et ce que tu as fait avec cette marqueterie belge, quand tu as coupé ces bois, est-ce que ça, tu t'en es servi pour faire des sculptures ? Est-ce que c'est devenu quelque chose d'autre ensuite ? L'idée, c'est l'idée pour l'instant. Ils sont trop jeunes, en fait. Ils sèchent, quoi. Oui, c'est trop jeune pour l'instant et il faut du temps, en fait. En fait, ce qu'on apprend à faire, c'est comme une œuvre, en fait. Une œuvre, elle met autant de temps à vivre, à éclore qu'une forêt. C'est marrant. C'est même qu'une œuvre, une maison, même. Une maison, par exemple, il y a des maisons de 1000 ans qui sont rares. Il y a des arbres de 1000 ans qui sont rares. Il y a des maisons de 100 ans qui sont moins rares, des arbres de 100 ans qui sont moins rares. Tu vois, des maisons de 20 ans. Il y a des similitudes comme ça dans l'arbre, la maison ou dans les œuvres aussi. Dans une œuvre entière et la forêt, c'est un peu pareil. On sème des graines, on sème des comportements, on sème des possibilités qui vont donner des choses. Là, c'est des expériences que j'ai faits avec. Là, c'était Spar. Spar, vous voyez ce que c'est, Spar ? C'est un supermarché en Suisse, qui est très présent en Suisse. C'est hollandais, en fait. Ah, c'est hollandais. Spar, ça veut dire sa part hollandais, je crois. Il y avait 25 000 magasins dans le monde. J'avais fait pour l'an 2000. Ils m'avaient demandé de faire un projet. J'avais fait gagner un million de graines vertes comme ça. Vertes, pardon. Excusez-moi. Celle-ci, là. Il y avait un million de graines vertes et il y avait une rouge dedans, que personne n'a gagnée d'ailleurs. Et en fait, j'expliquais la forêt. J'expliquais la forêt sur le dos de ça. Il y avait un autre, la semée de la forêt, parce que la forêt, je l'ai entièrement semée. Et puis ici, c'était un autre projet avec des arbres. C'était l'idée de mettre des arbres fruitiers dans la ville. C'était un projet. Les premières choses que j'ai faites, c'était à Cahors en 97, je crois. On va le voir après. Et cette forêt, c'était... Non, 99. C'était une... L'idée, c'était de mettre des arbres fruitiers dans la ville pour qu'ils puissent manger ce qui se passe avec les fruits. Parce qu'en fait, les fruits, on peut nourrir quelqu'un avec un fruit. Mais en fait, à Paris, par exemple, ça a été interdit au 19e siècle de planter des fruitiers à cause des primeurs. Oui, pour ne pas faire concurrence. Alors oui, parce que justement, je regardais ce projet que tu avais fait à Tokyo, où tu as installé sur 3 kilomètres une espèce de jardin potagier fruitier, où tu as vraiment... Enfin, là où il y a tout d'un coup, c'est plus la forêt de la Vendée, ou qui reste une forêt, mais tu nous raconteras ensuite comment tu la relis à ton travail. Et là, c'est vraiment entre les deux. C'est presque l'artiste agriculteur. Et justement, sur ce projet, je lisais quelque chose là-dessus. Et tu faisais remarquer qu'en effet, pendant très longtemps, en fait, il y avait des plantations en ville. Oui, absolument. Et je trouve ça très fascinant, comme ça résonne avec aujourd'hui, parce qu'on ne parle que de ça aujourd'hui. C'est-à-dire comment replanter des tomates dans des immeubles, faire de la permaculture. Enfin, c'est redevenu une préoccupation. Et c'est vrai qu'il y a souvent des gestes comme ça, qui deviennent saisissants quand tu les vois. Parce qu'il y a presque 20 ans, cette installation. Il y a plus de 20 ans. Et voilà. Donc, c'est vrai que cette banalité de dire l'artiste visionnaire, mais il y a des gestes comme ça qui se retrouvent finalement au cœur des préoccupations. Et je trouve que sur plein de sujets dans ton travail, je trouve ça assez fascinant. À quel point, en fait, on le lisait. Moi, je l'ai découvert il y a 20 ans quand j'étais étudiante au Beaux-Arts. Et que voilà, c'était le moment où tu étais partout. Il y avait le rallye et tout. Voilà, tu étais prolifique. Et là, et donc, j'ai découvert ton travail à ce moment-là. Et c'est très intéressant de le revoir en réfléchissant 20 ans après tout ce que tu as semé. De toute façon, c'est un vocabulaire que tu utilises pour parler de ton travail. Et de voir à quel point, finalement, cette histoire que tu développais d'idée de partenariat dans l'œuvre. Peut-être que tu nous raconteras ça un petit peu mieux que ce que je vais faire, moi. Et de croisement, en fait. Et d'hybridation entre l'art, le non-art, etc. Et finalement, tout ce sens de la frontière qui n'est pas défini, c'est la définition de ce qui est au cœur maintenant de la définition des humains, des non-humains, de comment croiser les vivants, etc. Et cette idée de mélange et d'impossibilité de réellement mettre une frontière et de comprendre le vivant comme un terrain géant qui communique sans cesse. C'était complètement au cœur absolument de toute la construction de ton travail depuis le début, qui est la partie, l'aspect végétal ou l'aspect cultivateur ou planteur de tout ça. C'est toute une petite partie, mais pourtant qui irrigue l'ensemble et qui aussi a une phase. Moi, j'en parle parfois par rapport à mon travail quand je dis que c'est une forêt mentale. Tout le rapport aussi au cerveau, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet miroir entre l'idée de racinaire de la forêt et l'idée de rhizome et de connexion entre les différents synapses. Et on sent que ça, c'est aussi une très grande préoccupation et que c'est presque la forêt mentale ou l'organisation même du cerveau plastiquement. C'est deux miroirs très importants dans ton travail que tu relis. Oui, en plus, il y a même une chose assez étonnante, c'est-à-dire que là, tout à l'heure, je vous ai montré ce dessin-là. Voilà celui-là. Ce dessin-là, en fait, c'est un arbre que j'ai dessiné. Ce n'est pas un exemple qui existe, d'accord ? Et en fait, qui est une invention, en fait. Et comme beaucoup de mes dessins, ce ne sont pas des arbres où je ne veux pas regarder l'arbre, je le dessine. C'est un truc où c'est plutôt le fonctionnement. En fait, j'essaie de me mettre à la place de l'arbre, comme il pousse. Je ne sais pas si tu fais la même chose quand tu fais... Oui, de l'arbre ou de la roche, en fait. J'essaie de signifier les tensions, d'essayer de trouver. Et c'est pour ça que beaucoup de gestes, même si j'ai la chance de pouvoir me faire aider dans des parties du travail, il y a des choses que je n'arrive pas du tout à déléguer parce que c'est comme un dessin géant. Et la main, c'est la tienne et tu ne peux pas la déléguer. Et ceci dit, dans ton travail aussi, il y a une part que tu peux faire toi et que seulement toi peux faire. Et au contraire, une part où il va y avoir des collaborations pour aider à construire ces mondes. Donc cet arbre-là, justement, que j'ai dessiné là, en fait, l'été dernier, j'ai été invité par la No Man's Land Foundation à Pescara. La No Man's Land Foundation a été créée par Yuna Friedman il y a quelques années. Et en fait, c'est un lieu qui est tenu par la Fondation Zerintia aussi et qui, avec M. et Mme Pironi, qui invite des artistes. Donc il y a des œuvres de Yuna Friedman, des gravures sur des arbres comme ça. Il y a une œuvre de Jimmy Dorham avec une porte en bois au sol comme ça, comme s'il était juste. Et puis, il y a quelques autres œuvres comme ça. Et en fait, cet endroit, c'est une petite, comment dire, un coteau comme ça, qui fait 8 hectares à peu près. Et il y a 220 noyés plantés qui ont été plantés en 1995. OK ? Vous voyez le rapprochement. Et ces noyés, en fait, ont caché petit à petit un chêne qui était couvert de lierre. Et j'ai dit, c'est bizarre, cette chêne, je le connais. Et après, je regarde dans mes dessins et c'est exactement la forme de chêne. Donc c'est des choses comme ça qui... Et en fait, ce qu'il y a de très curieux, c'est que... Et donc, j'ai réinstallé les objets qui sont ici, par exemple la bouée ici, la balançoire, le truc du Père Noël, la planche de l'assureur. Je les ai réinstallés sur l'arbre en chêne, mais 30 ans plus tard. Et donc, cette chose-là, en fait, petit à petit, quand je dessine des arbres comme ça, que je les dessine. Et puis après, en fait, curieusement, j'arrive toujours à trouver l'arbre qui correspond au dessin. Ou un arbre qui correspond au dessin. Tu retrouves dans ton... Il y a un monde imaginaire et tu vas croiser... Tu fais un portrait, en fait. Un portrait d'arbre, c'est presque du spiritisme. C'est un portrait, les yeux fermés. Non, mais je veux dire, d'une présence quelque part éloignée. Pourquoi pas. C'est vrai. Peut-être que tu es spirite, en fait, peut-être un peu aussi. Là, c'en est un autre aussi, un autre arbre aussi. Ça, c'est encore plus un arbre d'arborescence. C'est beaucoup moins un arbre, ça. Tu vois, c'en est un, par exemple, avec les arborescences ici qui sont des nervures comme ça. C'est intéressant, d'ailleurs, quand tu montres ça, de voir que finalement, les nervures sont aussi le négatif de l'arbre. Ça a la même forme. Et puis, récemment, je suis en train de travailler sur la branche. Tu vois, la forme de la branche comme ça et la forme de l'éclair. D'accord. Donc, la forme de l'éclair, c'est une énergie qui a une fraction de seconde qui est de temps de kilowatts. Et là, on ne connaît pas l'énergie de la fabrication d'une branche de la même forme, pratiquement, la même longueur ou un peu similaire. Et on ne connaît pas l'énergie qu'elle fabrique pour les dix ans qu'elle est faite. Et peut-être qu'elle est similaire, cette énergie-là. Mais pas le même temps. Et donc, on est en train de faire une étude là-dessus pour savoir. J'adore. Là, c'est un autre... Ça, c'est des arbres. Ça, c'est un dessin d'un arbre que je donne, d'un bouleau qui ont été installés autour de l'Arc de Triomphe en 99-2000. Pour le passage avant 2000, j'avais entouré l'Arc de Triomphe de 100 bouleaux. Parce qu'en fait, c'était un des arbres qui pouvait être dominant avec le réchauffement climatique, en fait, à Paris. Et donc, après, j'avais créé un site internet qui s'appelait inconnus.net. Et en fait, sur inconnus.net, on posait des questions, on avait des questions-réponses. Voilà, c'était un jeu de questions. C'était une sorte de banque de données de questions qui se mettait en place petit à petit. Non, c'est pas ça. C'est ça. Alors là, parallèlement, en fait, la Vendée existe toujours. La Sarie existe toujours. Donc, on faisait des tests de plantation à ce moment-là. Donc, on plantait des arbres. On essayait de planter des arbres sur certaines parcelles. Et puis après, petit à petit, je me suis aperçu que les plantations prenaient beaucoup d'énergie, de temps. Et puis, je me disais peut-être que le fait que l'arbre soit semé quelque part et qu'on le plante ailleurs, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas utile, qui n'est pas nécessaire. Donc, je me suis renseigné. J'étais voir des jardiniers qui m'ont... Et je lui ai dit est-ce qu'on peut semer l'arbre directement dans l'arbre ? Mais bien sûr, c'est naturellement, ça se fait. Par exemple, j'ai appris ça récemment à l'ONF, par exemple, à l'Office national des forêts. C'est que 80% des forêts de l'ONF, qui sont des forêts très entretenues et tout ça, 80% c'est des forêts qui sont resemées, qui sont resemées elles-mêmes. Donc, ce ne sont pas des forêts plantées. Donc, après, il fallait trouver le moyen de semer une forêt. Alors, plusieurs dizaines d'hectares, semer une forêt, parce que je me voyais mal faire des trous pour mettre des arbres plein à plein. Donc, on a trouvé cette technique. On a fait un petit sillon qui est là, là, avec un chariot, comme ça, une petite charrue, mais toute petite. Et on faisait ce grand band comme ça à la fin du printemps, de 40 cm de profondeur. Et on laisse cicatriser pendant tout l'été cette chose-là. C'est une technique, cette chose-là. Et puis, après, à la fin de l'été, en fait, à la fin de l'automne même, quand c'est cicatrisé, c'est moelleux, ça fait une petite doline comme ça, un petit sillon. Et on met les graines de l'arbre à ce moment-là, des arbres à ce moment-là, tous les 2, 3, 10 mètres, comment on veut. Et on met les arbres. Et puis, après, en fait, comme le sillon est meuble, la première racine va super profond. Et là, en fait, la racine, il faut savoir, c'est un micro-ordinateur hyper puissant. C'est-à-dire que cette racine-là, dès qu'elle a l'énergie suffisante, l'eau, le chaleur et tout ça autour d'elle, elle sait exactement où aller, à quel endroit aller pour aller chercher l'énergie dont elle a besoin pour pousser. Donc, c'est ça qu'il faut donner tout de suite. Alors que si on met un arbre dans la Terre, il ne va jamais avoir, il faut qu'il se réadapte, en fait. Donc, quand il arrive, l'arbre, il est planté, il est handicapé, d'une certaine manière. Donc, il a besoin de se réadapter, alors que la graine, en fait, ça donne une forêt beaucoup plus puissante. Je te dis ça pour ton futur jardin. Pour mon futur jardin, oui, qui est encore vraiment à l'état imaginaire. Oui. Donc, tu vois, on continue un petit peu. Et là, après, c'est des... Ça, c'est un autre prototype. C'était la libération des bonsaïs. Parce qu'on me donnait la libération des bonsaïs. Parce qu'on t'en a donné des bonsaïs. On t'en a offert, sans doute, des trucs. Tout le monde en a. Peut-être qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça. Moi, je fais partie de la compagnie des bonsaïs de Ueno à Tokyo. Et en fait, les bonsaïs, quand on ne sait pas l'entretien, tout ça, en fait, vous pouvez tout simplement l'enlever et planter. Et bouf, il redémarre. C'est magnifique. Et après, il y en a qui ne poussent pas à l'extérieur. Mais la plupart du temps, les bonsaïs sont faits pour aller à l'extérieur. Voilà. Et donc, j'ai planté quelques bonsaïs dans la vallée aussi. Vous avez bien réagi ? Ah ben, il y en a qui poussent. Très bien. Il y en a qui meurent aussi. Et là, c'est encore ça, c'est l'histoire des arbres fruitiers dans la ville. Ça, c'est le fan club des arbres fruitiers. On avait fait un fan club, absolument. Et pour voir ça, parce qu'en fait, quand j'avais fait le projet à Cahors en 99, on avait fait un projet, c'était avec Christine Massel, qui était commissaire de l'exposition. Et pendant trois ans, on devait faire des plantations d'arbres fruitiers dans la ville régulièrement. Et au bout d'une année, ils ont arrêté le contrat. Parce qu'en fait, en disant que les arbres fruitiers polluaient. Oui, ça faisait trop de déchets, trop de dégâts. Alors maintenant, évidemment, c'est complètement obsolète, ce genre d'attitude. Mais à l'époque, c'était difficile. Ça, c'est les semis. Tout le monde s'y est mis. Alors quelques années après, ça pousse, évidemment. Et on voit... Alors évidemment, au départ, quand on a des semis, vous imaginez bien que la première année, on ne voit pas trop, on ne voit pas ce que c'est. Donc depuis au bout de deux ans, même pas grand-chose. Et puis petit à petit, en fait, ça devient une sorte de folie. Tout pousse. Tout pousse, tout pousse. Et c'est génial. Et puis en plus, ils prennent du temps. Il y a quelquefois des arbres qui prennent deux, trois ans avant de pousser. C'est un peu... C'est très, très... C'est magnifique. Bon après, les arbres sont... Voilà. Il y a beaucoup de choses autour des arbres. Là, on voit l'arbre flottant. Et pour moi, c'est une part très importante de la forêt. Sur l'imaginaire de la forêt, c'est que la forêt, elle est forcément mobile, puisque c'est ce qui a permis de naviguer. Avant qu'on puisse inventer des gros paquebots en fer, il a bien fallu se déplacer autrement. Et voilà. On y est. C'est l'artiste visionnaire. Et c'est bien parce que tu remets un peu de bois dans les arbres, dans les bateaux un peu résinés, des coques. Oui, absolument. Donc, c'est pas mal. Mais ces bateaux-là, en fait, moi, j'essaie, à chaque fois que je fais des dessins, j'essaie de les réaliser. Ou alors, j'essaie de trouver dans la réalité comment ils existent, en fait. Donc, c'est toujours, c'est ma tentation. Je suis très pragmatique. Donc, j'essaie de faire en sorte que les choses puissent fonctionner. Et c'est très marrant parce qu'en fait, je me suis passé en faisant ça, qu'il y a énormément de bateaux qui sont abandonnés. Énormément. Mais des milliers, des milliers de bateaux qui ne sont jamais utilisés. Et donc, voilà, il faut pourquoi pas les utiliser pour faire des forêts flottantes. Voilà. Magnifique. Oui. Ça, évidemment, après, il y a toutes les histoires des forêts qui tombent, les armes morts et tout ça. Après, moi, je me suis posé des questions sur la forêt. Comment la forêt, est-ce qu'on peut la garder telle qu'elle ? Elle doit être laissée à l'abandon comme une forêt primaire ou des choses comme ça. Et en fait, en discutant avec des chercheurs et puis des spécialistes, en fait, une forêt, c'est aussi, ça donne de l'oxygène et entre autres. Ça donne des aliments, des animaux et tout ça. Et en fait, si ça donne de l'oxygène, il ne faut pas qu'il y ait trop de pourriture. S'il y a trop de pourriture, elle va s'autonomiser. C'est-à-dire qu'une forêt, elle peut rester complètement autonome. Elle ne bougera pas. Si personne la traverse, elle ne va pas bouger. Vous comprenez ? Alors, quand tu dis personne la traverse, elle ne va pas bouger, c'est-à-dire une présence humaine, animale, de déplacement de terre, de tout ce qui va... D'enlever le bac. Ça réactive, en fait. Elle va réagir. Et puis, il faut savoir que le bois, c'est du carbone qui est enfermé. Là, c'est que du carbone enfermé, tout ça. Donc, autant en profiter, il est enfermé, déjà. On n'a pas besoin de brûler, quoi. Et puis, s'il pourrit, en fait, il va consommer d'oxygène. Donc, il faut l'utiliser, ce bois. Donc, il faut sortir le bois de la forêt pour l'utiliser. C'est ma façon de voir les choses. Voilà, c'est ça. Bon, après, ça, c'est tous les arbres que j'invente quand je dessine. J'imagine plein d'histoires qui se racontent les unes les autres, avec des arbres qui se mangent, qui se touchent les uns les autres, qui ne se touchent pas, enfin, on a des choses comme ça. Et là, on arrive au projet de Tokyo, où j'avais, justement, en 2008, là, on voit des... Là, c'est les maïs, toujours. Ça, c'est la naissance de l'agriculture. C'est des arbres qui me courent. Voilà. Ici, c'est des arbres qui donnent des fruits avec tous les matériaux ici. Et ça, c'est un arbre à racines qui est collé. En fait, parallèlement, j'ai planté partout dans Tokyo tous ces jardins-là, en fait. Des jardins de fruits, de légumes, qui ont été avec les teddy bears qui... Ici, il y en a un petit... Des petits teddy bears en raffia. Et en fait, il faut savoir, à Tokyo, tous les... Tous les endroits vides sont des endroits... En fait, tous les endroits où il y a des buildings, quand ils sont rachetés, on les détruit. Et puis, on les laisse en jachère pendant plusieurs mois. Et pendant ce temps-là, en fait, on a décidé de faire que ces endroits-là, sous les jardins. Est-ce que ça, ça a pu être pérennisé ou ça a été juste le moment où tu as fait ce projet ? Ça a été pérennisé, pas dans ces endroits-là. Ça a été pérennisé dans quelques lieux. Et surtout, les gens, en fait, ont avu que les tomates n'étaient pas en rondelles, à un moment donné. Et puis, voilà. Et puis, il y a des carottes, il y a plein de produits comme ça. Et donc, l'année suivante, en fait, on voyait dans les magasins des petites barquettes avec des photographies de mes jardins. Les gens avaient s'approprié ça pour avoir leur jardin chez soi. Voilà. Donc ça, c'était très drôle. Ça s'appelait « Je s'aime », l'expo. Mais avec un jeu de mots. Voilà. I am. Voilà, naissance de l'agriculture. J'aime bien ce dessin parce que c'est interrogatif. Ça donne l'idée de cette agriculture. En fait, qu'on voyage tout le temps, plutôt qu'on s'arrête pour pouvoir cueillir les choses et l'entretenir et tout ça et avoir une vie. Oui, alors, j'avais lu ça quelque part un jour. J'aimais beaucoup cette idée. Malheureusement, je ne peux plus citer l'auteur, mais qui disait que certainement, l'invention de l'agriculture est un hasard parce que, et ça, tu pourras nous le dire, parce que moi, je ne cultive pas, pas encore. Mais que c'est des démarches tellement complexes, tellement difficiles, avec tellement d'incertitudes entre la terre, le gel, quand ça va pousser les saisons, etc., qu'au départ, l'agriculture n'est pas inventée dans l'idée de se nourrir, mais forcément dans une idée comme tu fais toi, c'est-à-dire, et que tous les hommes ont toujours fait, d'expérimenter, chercher, essayer. Et que ça a dû certainement être quelque chose qui s'est essayé et expérimenté sur très longtemps. Et qu'il n'y a pas du tout, justement, un peu ce débat, un peu sur la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et qu'en fait, l'agriculture, au départ, c'est forcément une recherche fondamentale parce que c'est pratiquement impossible d'organiser l'agriculture en 2, 3, 4 ans sans un échec complet. Il faut des siècles, enfin, pas des siècles, on ne peut pas le savoir puisque de toute façon, voilà, ses origines, comme toutes les origines, sont perdues. Mais j'aime bien cette idée-là de recherche fondamentale. Alors certains disaient que c'était pour avoir des plantes médicinales ou des plantes hallucinogènes, qu'il devait y avoir aussi peut-être quelque chose lié au plaisir. Des fruits, des fraises, des trucs comme ça. Ou c'est tout simplement un jeu, tout simplement. Oui, un jeu, il y a des essais. Voilà, on essaye, on verra ce que ça donne. Voilà, on s'est assis à un bureau et on dit, je vais être agriculteur maintenant. Après, ça me donnait beaucoup de tableaux avec des... Beaucoup de tableaux. Quelques tableaux avec des organisations de jardins, de choses comme ça, d'agriculture, justement. Et c'est vraiment une interrogation. Il y a un tableau qui est dans mon atelier en Vendée, là, en ce moment, où j'essaie de mettre sur le tableau tous les éléments, justement, sur l'essence d'agriculture. Je n'arrive pas à le finir. Parce qu'il y a tellement de... Je n'arrive pas, c'est complexe. Tu viendras m'aider pour finir. Je vais venir t'aider, mais une origine perdue, en tout cas. Tu regardes, ça, c'est drôle. Voilà, alors là, on a un balcon, enfin, une liane. Voilà. Il y a une... C'est clair que... Oui, c'est drôle. Mais je ne savais pas parce que c'était... Parce que ça, c'était dans l'expo de chez Jérôme Emmanuel, je me souviens. Voilà, c'était des choses... Alors ça, c'est justement dans l'histoire des lianes, des racines. En fait, c'est un monde qui s'accroche par les racines des arbres. Voilà. Ça, c'est très beau, ça. Oui. Et ce tableau, en fait, il est doublé derrière, en fait. Il y a l'autre face cachée de la terre derrière. Double face. Oui. Ça, c'est... Pendant ce temps-là, les arbres poussent. On le voit maintenant. Vous voyez, c'est le même champ, le même champ, là. Donc là, il était... C'était la première année. En fait, au bout de 10 ans, on a décidé avec mon père d'entretenir la forêt. C'est-à-dire qu'entre les vieux buissons et la jeune forêt, en fait, il y avait un couloir sans arbres. Et donc, on a décidé de l'entretenir au bout de 10 ans seulement. On n'a pas touché avant, en fait. Et petit à petit, en fait, cet arbre, on l'a découvert, en fait. On l'a découvert au bout de 10 ans. Il y avait des arbres, il y avait des graines qui étaient... À un moment donné, j'avais trouvé des graines de résineux. On m'avait dit comme ça. Ça, c'est un kilo des graines de Douglas. OK. Les graines étaient un peu toutes différentes. J'essaie, mais puis... Maintenant, il y a 50 arbres différents, quoi. Donc, c'est... Voilà. Il y a beaucoup de surprises, en fait. Et puis, alors, il y a des arbres. Moi, j'adorais, quand j'étais petit, prendre des graines des arbres chez ma grand-mère et tout ça. Puis, je les mettais dans la poche parce que j'avais peur. Je pensais que je lui volais quelque chose. Et donc, je les mettais dans la poche. Je les mettais dans la terre, comme ça. Et tous ces arbres, je les ai dans ma tête. Et il y avait un arbre que j'aimais beaucoup qui s'appelle le cormier, avec une graine, avec un fruit qui est excellent, qui donne une sorte de sucre, comme ça, qui fait penser à l'eau de vie, en fait. Et qui, en fait, quand on sème, en fait, ça pousse très, très lentement. Il faut deux, trois ans pour que la graine pousse. J'ai vu tout ça. Mais j'ai quand même une question sur le... Enfin, j'ai plein de questions, mais bon. Une, entre autres, sur la forêt semée. Tu montres au début une expérience, une performance avec un autre artiste. Donc, au début, c'est quelqu'un à qui tu offres ce terrain. Enfin, comme à quel moment tu te dis que tu veux planter cette forêt. Et bien sûr, tu découvres que si tu sèmes, l'arbre sera plus solide. Mais c'est quand même une démarche. Je veux dire que la plupart des gens, et même des artistes, à un moment, il y a le rapport au temps. Et le temps, on se dit toujours qu'on n'en a pas assez. Et une des... Enfin, voilà, la question, c'est quel est le bon moment pour planter un arbre ? Ben, il y a 25 ans, forcément. Parce que, voilà, c'était il y a 25 ans qu'il fallait le faire. Mais quand même, là, il y a... Enfin, c'est quand même de l'ordre. Enfin, il y a un mélange entre une expérience qui est assez poétique de recherche. Et en même temps, quelque chose de très concret. Mais tu aurais pu aussi te dire, bon, mais j'ai envie de faire une belle forêt. Mais je ne vais pas la planter. Et pourquoi, à un moment, le geste de semer, est-ce que c'est... Alors, on a compris l'importance, comme ça, de l'idée de semer comme semer une idée. Mais est-ce que c'est une succession de hasards qui fait que, finalement, ça devient quelque chose qui prend une place très importante ? Et comment, ensuite, une fois que tout ça se développe, cette expérience extrêmement réelle, de réponse du réel qui se relie à tes idées, comment ça se distingue du travail par ailleurs ? C'est-à-dire, dans des lieux d'exposition, est-ce que tu vois ça comme ton atelier en plein air ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une expérience complètement différente ? Et quel est le rapport avec la surprise ? Il y a tellement de choses que tu peux me raconter. En fait, il y a une attitude que je découvre. Je me regarde travailler aussi, mine de rien, en regardant, en faisant des expos, en faisant ça. Et en fait, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que je ne veux pas... Je n'ai jamais voulu traumatiser trop les espaces. Je n'ai pas voulu faire des trous, faire des terrasses, enfin des gros travaux, des gros... Parce qu'en fait, je n'ai pas envie que ça perturbe trop. Et en fait, je fais la même chose sur mes tableaux. Sur mes tableaux, par exemple, je ne sais pas si tu vois, on va voir. Ben voilà, parfait. Les tableaux comme ça, en fait, il n'y a presque rien sur ce tableau. Il n'y a pas de matière. Il y a très, très peu de matière. Il y a juste du jus, de l'eau, d'une huile, un tout petit peu de pigments. Et il y a très, très peu de matière. En fait, je travaille mes tableaux comme de l'aquarelle, en fait. C'est comme quand je fais les semis de graines, en fait. Je fais juste ce sillon. Je ne laboure pas la forêt. Il y a quelque chose, un mot qui m'est vraiment venu à l'esprit très fort en re-regardant une série d'œuvres aussi pour notre échange. Et donc, ça m'interpelle encore plus que tu parles comme ça de ce rapport très, très léger, très aquatique. C'est l'idée de ruissellement, mais de vraiment de ruissellement et d'infiltration et de comment ça se répand. Et finalement, la technique même. Et alors là, je dirais qu'il y a peut-être un lien aussi sur le fond et la forme, parce que je crois que moi aussi, dans la façon dont j'utilise mon matériau et la façon dont je construis les œuvres, il y a cette idée un peu de vision stratigraphique qui se retrouve et dans l'idée de l'anneau de l'arbre qui va s'augmenter, ou alors dans la couche et la sédimentation, la stratification rocheuse. Et là, tout d'un coup, il y a une réponse du matériau avec la façon dont tu le construis et dans ta peinture, mais aussi dans les peintures homéopathiques et tous les collages, il y a aussi vraiment toujours un effet extrêmement miroir entre le fond et la forme. Et il y avait une autre chose aussi. – C'est très bien dans tes œuvres, là, ici. – Oui. – Très bien que justement toute cette certification et ce ruissellement. – Et il y a un peu de ruissellement aussi, parce que c'est vrai que dans le cénotaphe, il y avait une image que j'avais dans la tête, et pareil, tu vois, c'est des images. Alors moi, je vais essayer de les trouver, pas dans le réel, mais je vais toujours essayer de les reproduire à travers l'artifice. Mais j'avais vraiment l'idée, surtout dans la pièce du cénotaphe, je pensais à un lit de rivière, à un ruissellement, et j'avais envie de signifier l'eau en son absence, ce qui est quand même un peu le rôle aussi de la sculpture. Et il y avait une autre chose aussi qui me frappe avec des stratégies complètement opposées dans la façon de construire chacun notre travail. Mais il y avait deux choses qui me frappent beaucoup. un, qui est vraiment cette idée, moi, je dirais presque une vision stratigraphique. Et toi, je pense aussi à l'empilement, aussi dans la présentation. Et presque quelque part, on a presque l'impression parfois que tu as réactivé l'accrochage muséal du 19e siècle. Et cette question de l'empilement, alors évidemment, moi, c'est aussi comme les choses sont construites. Alors du coup, là, pour le coup, c'est très physique. Mais cette question d'empilement et de stratification crée quelque chose de l'ordre de l'invisible. Parce qu'il y a trop à voir. Et donc, dans mon travail, comme il y a tellement de détails, tu ne vas pas pouvoir tous les regarder. C'est impossible. On ne peut pas se poser devant l'œuvre et répertorier la quantité de détails qui sont présents dedans. Donc, en fait, par le fait de beaucoup montrer, quelque part, tu invisibilises une partie de l'œuvre. Et cette chose-là, tu l'as fait toi aussi, mais avec une stratégie qui est de l'ordre de la prolifération. Alors que moi, je dirais que je suis plutôt dans une stratégie de concentration extrême. Mais ça aussi, ce rapport d'une œuvre qui se rend invisible elle-même, qui devient son propre fantôme parce que c'est une présence qu'on ne peut pas voir parce que physiquement, concrètement, on ne va pas pouvoir tout voir, tout regarder, tout mémoriser de ce que tu as déployé en 30, 40, enfin, j'ose pas dire, en 8 ans, depuis 2004, 2005. Et ça aussi, d'une façon complètement différente, je trouvais que c'était quelque chose qui nous reliait au-delà du thème obsessif pour la forêt. Voilà, il faudrait évidemment c'est un labyrinthe aussi. Ça t'appelait ça ? C'est un labyrinthe, n'est-ce pas ? Un peu, oui, oui. Il y a une petite... Micro, Fabrice, micro. Ah oui, micro, oui. Oui, oui, oui. Il y a une vision labyrinthique. Voilà, et... Oui. Voilà, je continue. Ah voilà, ça c'est des choses un peu que... Là, c'était pour... J'ai toujours pensé justement ce lien entre le vivant, en fait. Tout ce qui est de l'ordre du vivant avec cette... La grève de plantes sur l'humain. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais c'est très inquiétant. Il y avait des tortures chinoises, on se souvient de ces choses-là. C'est peut-être... C'est peut-être aussi, mais ça peut être les champignons, ça peut être tout ça. Sur les ongles. Donc c'est des... C'est des choses qui sont très... Qui m'interrogent en ce moment, je ne sais pas trop, et c'est marrant parce qu'il y a quelques mois, j'étais avec... Comment s'appelle-t-il ? Ton meilleur ami. Stéphane Moncouzo. Oui. C'était vraiment un chercheur qui travaille sur les systèmes nerveux des plantes. Et en fait, il a vu dans mes dessins, dans des dessins comme ça, des recherches qu'il faisait quelques années après. Et puis après, quand il a vu ça, il me dit comme ça, mais ça, c'est pourquoi ? Je lui ai dit, mais tu verras ça dans 10 ans. Et voilà. Tu vois, lui aussi, il a vu que tu étais un peu... un peu devant Spirite, il y a quelque chose. Alors là, c'est des dessins, j'en ai quelques-uns comme ça, qui vont être reprendre la forme, la forme des anneaux et tout ça. Et en fait, ces anneaux-là, qu'on retrouve aussi dans les ronds, les ronds dans l'eau, des choses comme ça. Donc, toutes ces formes-là, en fait, j'ai trouvé les formes communes, comme entre l'éclair et l'arbre. Mais tu l'as, toi aussi, en fait, on voit les choses entre l'eau et la sille. Oui, il y a ça et je pense que c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure par rapport à ton lieu et ton territoire, parce que ce n'est pas un lieu, mais qui est la Vendée, qui est vraiment un territoire. Et tu disais, enfin, une espèce de rapport très contemplatif à la nature, qu'à un moment, tu vas observer, voilà, le caillou, la touffe d'herbe, etc. Et c'est vrai que, moi, ça a été avec d'autres influences, mais une source d'inspiration et surtout à un moment où, justement, il y avait quelque chose d'extrêmement direct, en fait. Et tu retrouves toujours, dans l'observation de la nature, une vision un peu sans filtre qui est très utile pour ensuite constituer une image à voir. Parce que c'est vrai que, moi, ce qui a été compliqué dans mon chemin à moi, ça a été un moment que j'avais l'impression que j'avais reçu trop d'informations et que la forêt symbolisait aussi, quelque part, toutes les possibilités et tous les chemins possibles dans l'art entre l'installation, la vidéo, la performance et cette espèce d'éclectisme proliférant possible. Finalement, retourner vers le motif de la nature d'une façon complètement imaginaire et artificielle, ça a été une façon d'enlever, justement, et de faire un choix, en fait, que j'avais du mal à faire avant ça. Alors ça, paysage biographique. Voilà. Ça, c'est mon... C'est le paysage autobiographique parce que c'est mon paysage biographique. C'est l'idée. L'idée, là, c'est de présenter de gauche à droite, c'est ça ? De gauche à droite. Ma vie. À un moment donné, c'était en 2013 où j'ai dit je vais faire le point un petit peu comme je le fais souvent sur une peinture biographique mais là, je l'ai fait sur un paysage biographique et là, j'ai commencé par... Je fais la référence avec le mètre carré de rouge à lèvres, là, sur la gauche et la hauteur de l'arbre, c'est ma hauteur, en fait. Et vous voyez, le tableau est très haut mais moi, je ne peux pas arriver... Quand je fais comme ça, j'arrive au niveau du ciel bleu, là, voilà, point. Et donc, et en fait, après, je raconte mon histoire et je ne me souviens plus, il y a des souvenirs qui sont un peu passés et tout ça, donc le sky, l'horizon un peu mou comme ça et puis après, il y a des trucs et après, je suis tombé malade donc pouf, je retourne en arrière, je restructure ça. Donc, en fait, j'ai mis ce tableau-là parce que ça fait penser aussi à ta façon dont tu fais tes... Je crois, tes forêts ou des structures comme ça avec toutes ces couches, ces couches, ces paysages que tu mets en place par un labeur, en fait, on parlait de ça tout à l'heure mais je pense que c'est intéressant de... C'est comme une vie, en fait. Oui, oui. Il y a aussi... Oui, oui, cette chose aussi, toujours, pour faire certains liens comme ça, de passer par la figuration, c'est-à-dire... Parce que c'est quand même... Enfin, on en parlera, peut-être que tu voudras nous raconter un peu plus de choses mais vu que tu as... Enfin, qu'il y a beaucoup de sujets auxquels tu t'intéresses, dans lesquels tu t'es plongée, notamment l'art et la science, les questions de virus, de médecine, de mutation, la sculpture et en fait, tu as de nombreuses formes dans ton travail qui n'ont rien à voir avec un monde dessiné. Mais le monde dessiné, c'est ce qui est une espèce de continuité permanente mais dont tu aurais pu, comme beaucoup d'artistes contemporains, te passer complètement. Enfin, c'est une forme qui pourrait ne pas être... Enfin, ce serait vraiment dommage pour nous, mais il y aurait une oeuvre sans les dessins. Il y aurait des tas de... Enfin, voilà. Et cette chose-là, moi aussi, c'est une chose qui est très présente dans ma façon d'aborder une espèce de vision mentale et un peu surplombante aussi. Et ce monde dessiné, il passe par la figuration, par la figure à un moment où, en tout cas, quand tu commençais, ce n'était pas la chose la plus à la mode du monde. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus ? Bien sûr, mais en fait, l'idée à un moment donné, c'est de faire justement quand il y a une sorte d'esthétique dominante ou des choses qui ont des formes dominantes, tout ça, toujours, les artistes sont là aussi pour rappeler qu'il y en a d'autres. Et je pense que c'est très important de le faire, d'insister un petit peu et d'avoir toutes ces possibilités. Je pense que c'est très important d'avoir toutes les possibilités de l'art pour que tout le monde puisse voir ça parce que s'il y a une seule forme d'art, on ne va pas avancer. C'est un nom d'uniforme terrible et dont on n'a pas envie. On ne va pas avancer. Et puis, le dessin, le dessin, en fait, c'est la forme la plus simple qu'il y a entre le cerveau et la main. Et en fait, c'est un exercice, c'est un vrai exercice, c'est laborieux, mais c'est un exercice qui est long à mettre en place, tout ça, et en fait, de pouvoir dessiner tous les fonctionnements du mental et bien ça, c'est une chose qui apprend petit à petit et d'inventer même des formes qui puissent représenter une notion dans le mental et en fait, quand je travaille sur les microbes, les virus, il y a quelques chercheurs dans le coin, je ne sais pas, j'ai vu tout à l'heure et en fait, ces formes-là, en fait, elles ont les liens qu'il y a entre une bactérie et un virus. Qu'est-ce qu'il faut mettre ? Enfin, il y a toutes ces... Qu'est-ce qu'il y a comme lien entre ? Est-ce que c'est une forme ? Est-ce que c'est une couleur ? Est-ce que c'est une matière ? Est-ce que c'est un signe ? Tout ça, ça doit être inventé à permanence et quand tu inventes ça, tu crées des formes qui existent dans le vivant. Oui, oui, ça, c'est vrai. C'est pour ça que l'arborescence, c'est un arbre. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a l'impression, oui, finalement, qu'on ne sort jamais de ça. Qu'au fond, quand on représente le monde, en réalité, on est aussi en train de montrer sa forme. Là, c'était un arbre qui avait servi pour une installation que j'avais appelée le prototype de paradis où j'avais échangé les couleurs du paradis. C'est-à-dire que la peau, les peaux des hommes devenaient verts et les feuilles des arbres devenaient les couleurs des peaux d'hommes. Des choses comme ça. On s'est trompé dans la chartographie. Ça, voilà, justement, l'autre versant, il y avait un des murs du prototype de paradis, c'était cette forêt d'hommes verts. Alors là, c'est justement à propos de matière et de trucs. Après, je me suis déjà depuis longtemps, je me suis intéressé au pétrole. Pétrole comme une matière riche et qui n'est pas forcément bon marché. En fait, qui ne doit pas être bon marché normalement. C'est l'huile du monde. Et donc, la rendre si peu, si bon marché, je trouve ça, limite, c'est vulgaire. Ce n'est pas le cas en ce moment. Ce n'est pas le cas en ce moment. Et enfin, c'est l'essence qui est cher. Et puis, j'ai voulu travailler sur le pétrole et j'avais travaillé, j'avais fait des expos autour de ça d'ailleurs. Et puis après, j'ai voulu avoir du pétrole pour travailler avec, dessiner avec. C'est une peintière comme le rouge à lèvres qui ne sèche jamais. Ça ne sèche jamais. Et en fait, ce pétrole-là, j'ai eu beaucoup de mal à en obtenir. Ça, c'était un pétrole, c'était pour une expo que j'avais faite à Moscou. Ça, c'était le photographe qui était avec moi. Je faisais les portraits des gens des visiteurs. Donc, j'avais l'intention à la Bénale de Moscou en 2015 de faire des portraits des artistes. Il y avait 40 artistes. J'ai dit, je vais faire 40 portraits, c'est génial. Et il y a eu tel engouement que j'ai fait 450 portraits des visiteurs, de tout le monde est venu faire des... Pendant 8 jours, je n'ai pas arrêté. Donc, il y avait des vapeurs de pétrole. J'étais ivre de tout le temps. Et ça a créé une folie comme ça. Et en fait, c'est des dessins que j'ai tout conservé. Et ces dessins sont absolument absorbés par le papier. Ils détruisent petit à petit le papier. Et en fait, ce pétrole-là, par contre, j'ai réussi à avoir ce pétrole-là. Une fois, j'ai travaillé à Abu Dhabi où j'ai voulu avoir du pétrole pour faire des dessins. Et j'avais demandé à avoir du pétrole d'Abu Dhabi, mais six mois avant l'exposition. Et arrivé là-bas, je n'avais toujours pas eu le pétrole. Une semaine avant, j'ai dit, ce n'est pas possible. Et puis, la veille de vernissage, j'ai rencontré un monsieur qui possédait du territoire, je ne sais pas où. Et j'ai dit, mais vous n'avez pas de pétrole chez vous ? Et le lendemain, j'ai réussi à avoir un petit litre de pétrole et j'ai travaillé devant les policiers. Devant les militaires. Parce qu'en fait, c'est une denrée très, très précieuse. Comment, pourquoi c'est si difficile à obtenir ? quand il n'est pas raffiné. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a, clairement, il y a des obstacles. Voilà. Et j'ai la même chose aussi en Norvège. J'avais fait, je vais faire des interventions dans une station, dans une, comment ça s'appelle ? Un truc dans l'eau, là. Une plateforme. Une plateforme. Une plateforme, voilà. Une énorme plateforme du groupe London. Et on avait, donc ils voulaient absolument des heures, là. Et donc, ils avaient, et donc, j'ai demandé du pétrole aussi. ils m'ont envoyé une fiole de pétrole grande comme ça. Voilà. Donc, je suis allé, j'ai trouvé du pétrole en Ile-de-France. Parce qu'il y a du pétrole en Ile-de-France qui est très, très, très profond. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a très profond. Et ce pétrole, il est très, il est accessible. En fait, on y va, il nous en donne. Je trouve ça génial. Tu t'es embêté. Et en fait, c'était en Ile-de-France. Voilà, c'est ça. Et donc, j'avais, en plus, à chaque puits de pétrole, la couleur est différente. Donc, tu as un peu de jaune, un peu de bleu, un peu de violet. Voilà. En fait, j'ai appris beaucoup de choses sur le pétrole à ce moment. Voilà. Après, donc, les formes de l'arborescence et aussi les formes des ruisseaux, des choses comme ça. Mais ça, on le sait, on redit la même chose. Ça, c'est des tableaux. Voilà, ça, c'est des sources. Ça s'appelle source. Celui-là, c'est un tableau où j'avais commencé le tableau en 2015 et j'avais fait une sorte de source au milieu, Hop, vous voyez, cette source-là qui donnait ou dont l'eau arrivait vers la sous-terranée, vers le truc. Puis après, je trouvais que ce n'était pas fini et tout ça. Et en fait, très vite, je me suis appris que c'était la même forme. On ne sait pas si c'est des ruisseaux ou des arbres autour. J'adore ce dessin. C'est très logo comme ça. C'est très iconique. Oui, moi, je retrouve ça dans mon amour de la pierre et des veines. Voilà. Oui, on dirait un système racinaire ou les veines du corps. C'est tout à fait des choses qu'on retrouve. Voilà, ça, tu connais ? Oui, là, on est retrouvés. Exactement. Et ça, c'était des arbres. Et en fait, c'est marrant parce que notre commanditaire nous a commandé des choses. Micro, micro. Pardon, oui, pardon. Et donc, c'est là où on s'est retrouvés au passage en 2018, c'était ça. Donc, c'est Boulevard Raspail à Paris ? Oui, voilà. Et en fait, on a fait tous les deux des choses autour des arbres, donc c'était assez drôle. Oui, oui, absolument. Et donc, on est les deux entrées de ce passage. Voilà, absolument. donc toi, tu es sur la rue de Grenelle. Non, c'est Varennes ou Grenelle ? Grenelle, Et moi, Boulevard Raspail, voilà. Et donc, c'est vrai que c'était étonnant. Et en plus, sur ce projet, il y a des mouleurs qui ont travaillé avec toi qui ensuite ont travaillé avec moi. Oui, c'est ça. on s'est piqués ou recroisés des artisans. Et voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Et cet arbre-là, en fait, c'est un arbre de la vallée. Je ne sais pas si je n'ai pas eu de photo plus tard. Peut-être, on verra plus tard. Voilà, ça, c'est des arbres de la vallée qui est un arbre qui a 300 ans qui a été vendu sur pied avant la Révolution. Il avait déjà plus de 100 ans. Et le monsieur était décédé avant de l'avoir. Donc cet arbre est resté sauvegardé. Donc il reste toujours. Donc je l'ai moulé et il fait l'entrée de ce porche. Alors, il y a des histoires d'arbres comme ça, mais ce n'est pas évident de les connaître. Comment tout d'un coup l'histoire de cet arbre arrive et tu la connais ? C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit, oui. C'était un arbre qui était dans une famille Clémenceau de la série. Qui est la famille Clémenceau. Et on dit, il y a un texte qui parle de cet arbre. C'est drôle. Là, c'est des arbres. Là, ça, c'est des tableaux plus récents où je mets, où je fais, j'essaie de trouver le lien entre l'organique et le minéral. en fait, tout ça. Des tableaux, ça s'en est un. Et qui est un... Voilà, où l'idée, l'idée, c'est de faire le lien. On ne sait pas qui est-ce qui est entre un morceau de pierre et un morceau d'organe. En fait, c'est l'idée de trouver à quel moment où ça se passe où le minéral devient organique ou l'organique devient minéral. Ça, c'est une interrogation. Mais en fait, c'est au niveau moléculaire, je pense. Oui, c'est possible. Et après, il y a eu plein d'interrogations diverses et variées et notamment qui expliquent la présence des coraux dans les grottes baroques parce qu'ils pensaient qu'au fond, que c'était certainement la façon dont se constituait la pierre. Ils imaginaient que c'était comme une espèce de chose qui se pétrifiait et ils voyaient un lien entre la forme et la matière du corail et la façon dont les roches se sont constituées. Et c'est vrai que c'est très... Pour moi, c'est une source d'inspiration aussi. Ces moments comme ça où il y a des recherches qui sont très inabouties et une connaissance assez incertaine mais qui du coup ouvrent des représentations un peu folles mais qui sont censées... Enfin, qui sont l'état des connaissances du moment. On n'est pas dans l'imaginaire. On est dans du symbole pour représenter un état des connaissances et peut-être nous, on est encore en train de faire pareil, certainement. On a l'impression que ça va être un monde fou et puis finalement, il sera affirmé ou pas. On est dans un moment où on peut le faire, toujours. Il faut en profiter. Ça, c'est une maison à voir les maisons organiques. Enfin, la maison, c'est l'histoire de la maison qui est l'âge de l'arbre. C'était un peu des choses comme ça. Ça, je parle de l'entretien. C'est deux des personnes qui travaillent dans la forêt en permanence, qui nettoient, qui entretiennent, qui font des élagueurs, qui ressèment des arbres, qui ressèment des fruitiers. Là, on a une campagne de semis en ce moment. On a une campagne de semis en ce moment avec tous les noyaux qu'on a récoltés pendant toute l'été. C'est génial. Après, il faut les repérer pour voir où ils sont. Là, c'était des endroits justement avec un... Ça, c'est l'ancien buisson. Cette forêt-là, celle-ci, il y a 20 ans. C'est le chemin qui est entre les deux. Vous voyez ? Ça se recouvre déjà. En fait, autour de tout, c'est morceaux de forêt. Il y a des chemins comme ça. Donc, on ne peut pas vraiment se perdre. N'est-ce pas, Eva ? Et on ne peut pas vraiment se perdre. Et donc, enfin, on se perd un peu parce que c'est quand même des morceaux de 20 hectares à chaque fois. Donc, c'est assez grand. Mais quand même, c'est assez... C'est très agréable. Et puis surtout, il y a beaucoup d'essences d'arbres différentes. Donc, on peut passer une journée dans la forêt du printemps jusqu'à l'automne et on mange. On peut vivre dans la forêt sans problème. Il y a même des sources. Donc, c'est très facile. Si on est chasseur, on peut avoir un petit oiseau en plus. Est-ce que les chasseurs viennent dans tes forêts chasser ou pas ? C'est une chasse gardée. Alors, moi, autour de la vallée, en fait, il y a beaucoup de forêts d'agriculture industrielle avec des maïs. On l'a vu tout à l'heure, je vous ai montré. Avec des maïs, des tournesols, du tabac, de toutes sortes. Et des stabulations avec 700 bovins, enfin des choses un peu... et qui sont assez toxiques en général. Mais par contre, ces terres-là ne sont pas ne sont pas grillagées. Comme dans beaucoup de pays, par exemple, les terres agricoles, elles sont grillagées parce que pour pas que les animaux viennent, ça serait normal. En France, non. Donc, en fait, quand il y a des animaux sauvages, quand il y a des graines, ils vont se nourrir dans ces champs. Ils se nourrissent l'été, donc ils détruisent. Donc, en fait, après, ils vont se planquer chez moi. Au plus ou moins, oui, pas chez moi, soi-disant. Donc, j'ai décidé d'être en accord avec les chasseurs, c'est-à-dire de ne pas empêcher les chasseurs de venir chez moi. Mais par contre, je les fais venir quand je veux. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas, ils viennent deux fois, deux fois pour les sangliers et deux fois pour les chevreuils et c'est tout. Donc, tu n'as pas de problème le dimanche ou de choses où tu vas croiser ? Non, c'est une chasse gardée, en fait. Donc, je contrôle comme ça, autrement, on ne s'en sort pas. Alors, l'idée, c'est de faire, maintenant, comme j'ai des moutons en plus, voilà, encore des moutons en plus, j'ai un élevage de moutons, donc ces moutons, j'ai envie qu'ils nettoient la forêt, enfin, qu'ils l'entraînent dans la forêt parce que tout leur système vivant, en fait, donne de la vie à la forêt. Et donc, pour les faire circuler librement, je mets des grillages autour de la forêt pour les trucs. Donc, ça empêche les animaux aussi. Donc, au lieu que ça soit les agriculteurs industriels mettent des grillages, c'est moi qui en mets un peu autour de la forêt, mais pas, en fait, de façon stratégique pour éviter les gros passages de gibier. Et voilà, en fait, ça régule comme ça. Donc, moi, je n'empêche pas les chasseurs, en fait. Mais que 4 jours par an. Et 4 demi-journées en général parce qu'au bout de la demi-journée, ils en ont marre, ils arrêtent. Et puis après, on arrose ça, puis comme ça, ils ne viennent pas. Non, puis c'est très... En fait, j'ai quand même beaucoup d'amis chasseurs autour d'enfance. Donc, c'est des gens qui, je connais, ils sont rigolos, ils sont sympathiques, ils ne vont pas tuer des animaux pour rien. Non, oui, mais c'est... Donc, voilà, c'est les forêts de cet été, c'était ça. Ça, c'est des expositions justement à Shanghai, là, où j'avais fait toute cette forêt naissante, justement, où j'avais fait pendant tout un été, j'avais mis une graine et puis tous les jours, je passais devant et je faisais pousser l'arbre. Et à un moment donné, je coupais l'arbre et toutes les graines avaient poussé ailleurs. Donc, c'était un arbre, un tableau qui dure six mois, voilà, six mois d'une pousse. Là, on voit la source qui est en haut, là. Ça, c'est l'arbre, là, on vient de voir justement les chemins autour de la forêt. En fait, c'est l'arbre comme une maison aussi, voilà, ça, c'est encore... Ça, c'est toutes les formes que je mets en place par rapport aux forêts. Pour parler des ronds dans l'eau, on parlait des ronds dans l'eau tout à l'heure avec les cernes. Eh bien, ça, en fait, on voit les racines, les branches, mais aussi les éclairs. Les éclairs, oui. Et c'est ça qui me trouble en ce moment. J'aimerais bien connaître l'énergie de la fabrication d'une branche. Voilà. Tu vas t'entourer de... Oui, oui. J'ai trouvé quelques personnes déjà extra. Personnes compétentes pour faire les bons calculs. Oui. Mais on connaît... Et ces calculs-là, potentiellement, pourraient se retrouver dans une forme sculpturale, mais peut-être aussi dans de l'écriture parce que dans ton travail, l'écriture aussi, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a tellement de choses à aborder. C'est un élément très important. Oui. L'écriture, oui, parce que l'écriture, c'est des mots, des sons. Et puis ça me permet aussi de passer d'un... Par exemple, un des premiers dessins, c'était... J'avais dessiné des pommes et je dessinais une pomme comme ça, une pomme avec en... Et puis après, je me suis dit le mot pomme aussi signifie la pomme. Et le son pomme, il y a un truc comme ça. Et après, on peut traduire aussi. Et puis on peut mettre en phonétique, en fait, toutes les mots, les lettres, les sons et tout ça, ça permet la traduction, permet d'enrichir le mot. En fait, un mot n'est pas appauvri par la traduction, il est enrichi, pour moi. Voilà. Voilà, ça c'est encore des arbres. Je pense qu'on est arrivé aux fins de mon... Ah oui, c'est celui-là. Là, c'est des arbres reconstitués. C'est... J'ai imaginé des éprouvettes comme ça géantes, c'est assez atroce. C'est des éprouvettes géantes qui sont... Alors là, il y a des animaux, ils ont tous leur système, là comme ça, qui sont... Et puis il y a des tuyaux qui passent... Et puis en fait, autour, ça donne un terrain complètement inerte, comme ça. Voilà. Je pense que c'est fini. Regarde. C'est joli, ça. Merci Fabrice pour cet aperçu rapide, mais néanmoins complet. Le dernier rechange. Applaudissements Alors, moi, je voudrais poser une question histoire de m'incruster deux minutes. Vous avez une conception tous les deux assez différente de la forêt dans sa forme, dans son visuel, dans le visuel que vous présentez. Fabrice, la forêt idéale, ce serait quoi ? La forêt idéale, j'ai entendu dire qu'elle était quand même avec beaucoup de clairières, des clairières, des arbres fruitiers. Oui. La forêt idéale, pour moi, ce serait une forêt dans laquelle on puisse se nourrir, en fait. On puisse se nourrir et puis en fait, qu'on puisse se nourrir et puis avoir peur aussi. Parce qu'en fait, une forêt, c'est des endroits où il y a des choses qui pourrisent, qui meurent, qui tombent. Il y a des endroits cachés. Et en fait, je pense, qu'on doit... C'est comme dans la ville. La ville, il y a des endroits comme ça où on se nourrit et tout ça, où ça fait peur et tout ça. Et je pense que c'est des moments, en fait, après, avec ce confinement-là, je me suis aperçu que peut-être que la ville était construite sur la forme de la forêt. Et je pense qu'il y a une chose comme ça. Et je pense qu'il faut peut-être revoir la forêt pour reconstruire la ville. Et revoir la forêt avec tout. Parce qu'en fait, dans la représentation de la forêt, de l'arbre, il y a une forme qui est apparue récemment, c'est les racines de l'arbre. Avant, il y a 20 ans, on dessinait à peine les racines des arbres dans les dessins. Jamais. Et c'est une chose nouvelle. Et maintenant, il y a les champignons aussi. Il y a toutes les choses entre les racines, entre les arbres. Toutes ces choses entre là, je pense que c'est une chose qui peut redéfinir la ville même. Est-ce qu'une question sur cette... Comme toi, tu as un intérêt qui est évidemment un monde imaginaire. On est devant un monde imaginaire et en même temps un monde possible, peut-être. Comment tu as intégré dans ton travail, dans ta réflexion, tout ce qui a été... Enfin, l'espèce d'accélération de connaissance et de compréhension du milieu forestier qui est plutôt récent, même si... Enfin, en tout cas, qui n'était pas si vulgarisé et qui maintenant l'est plus. Et puis surtout, toutes les études qui ont été faites sur le langage, sur la communication, sur la façon dont c'est un milieu complet et finalement, l'idée de... Comment dire ? D'une intelligence sans cerveau, quoi, qui est complètement... qui se propage mais qui n'a pas un centre néphralgique comme nous, on peut avoir et qui va être sur toute la surface de la plante. Alors ça, c'est des choses qu'on sait depuis un bout de temps mais comment ça renourrit ton travail, ta réflexion peut-être de t'intéresser à la façon dont les choses se passent réellement et tout ce qu'on a découvert ces dernières années ? En fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les forêts, sur les arbres depuis longtemps et ils étaient peu connus, en fait, plus ils s'étaient connectés les uns aux autres et puis tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile donc c'est très agréable en fait. Et ça permet aussi d'enrichir tout ça et peut-être donner d'autres formes. Peut-être que c'est... Il y a des moments... Un intérêt, un surintérêt va devenir le contraire à un moment donné, évidemment. Donc il faut juste profiter de ce moment-là pour en gagner le plus d'informations possibles et pour développer ça. Et puis je pense qu'il faut... On n'est pas à l'abri de changer notre monde aussi. Il faut le changer. C'est bien aussi de pouvoir que les choses ne soient pas définitives et d'imaginer qu'on puisse avoir des poireaux dans les Tuileries. C'est pas mal. Je ne sais pas. Il y a eu ça pendant la guerre en 39-45, je crois, qu'ils ont mis des poireaux autour du Louvre. C'est ça ? Des champs de poireaux. Je trouve ça génial. C'est pour ça qu'il faut laisser la terre libre. Il ne faut pas couvrir les terres. J'avais découvert ça avec la VNF de France quand j'avais fait un projet il y a une quinzaine d'années. Et en fait, le problème des inondations des rivières, c'est dû aussi à l'hermétisation des sols. L'eau ne pénètre pas. Donc il faut avoir des lieux où il y a de la terre, la vraie terre, des pleines terres en ville en fait. Incroyable. Et la présence des animaux puisque finalement, jusqu'au 19e, il y avait beaucoup d'animaux en ville et notamment des laitières qui venaient directement avec leurs vaches. C'est vrai que quand tu penses qu'il y a des chaînes de froid pas très, très inexistantes, le plus simple c'était quand même de venir et de faire venir la vache. Donc c'est vrai qu'il y avait cette espèce de transhumance pas seulement animale mais humaine de gens qui rentraient avec leurs animaux et qui ressortaient avec le soir et donc c'est vrai que ces mélanges-là on les a perdus mais on va peut-être les retrouver, c'est possible. D'autres questions peut-être ? Peut-être oui si vous voulez poser des questions. Le compositeur Pierre Barou était caché pendant la guerre au Boupère qui est à 20 minutes de chez vous et c'est là qu'il a composé Les Ronds dans l'eau et je me demandais si ça faisait partie aussi de votre adolescence. Non, en fait pendant mon adolescence je ne savais pas que Pierre Barou était à côté de chez moi. Ça, ça m'aurait bien plus, c'est pas grave je l'ai subi un plus tard mais c'est très bien. Il y a aussi beaucoup de formes qui ont inspiré cette nature un peu humide et en même temps luxuriante c'est une sorte de petit tropique en fait c'est très très marrant même en fait c'est très curieux parce que quand je vois les tableaux de Monet avec toutes les nafias toutes les choses comme ça dans l'eau en fait je comprends pourquoi Clémenceau adorait ça parce qu'en fait il retrouvait les images de sa Vendée en fait il n'était pas que ça mais c'était très très c'est très fort et je pense qu'il y a cette idée-là et puis c'est vrai que dans sa maison au bord de l'eau de Pierre Barou il y a forcément de l'eau comme ça autour il y avait une tannerie à côté et il y avait on imaginait très bien les ronds dans l'eau en train de regarder les ronds dans l'eau c'est bon est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? oui merci bonsoir est-ce que les formes rectilignes sur la plupart de vos tableaux ont une signification particulière ou pas ? les ? les formes rectilignes en fait la plupart des hommes que vous avez peint sont rectilignes ils ne sont pas imposants ils ne sont pas difformes ils sont plutôt rectilignes est-ce que ça a une forme une signification particulière ou pas ? en fait quand un arbre pousse l'un côté d'un autre en général il pousse droit en fait ça c'est comme ça mais quand l'arbre est tout seul en général ils ne sont jamais rectilignes mes arbres ils sont rectilignes quand ils poussent ensemble ça c'est une chose en fait ils cherchent ils font une course ensemble ils cherchent la nature en fait puis après il y a des arbres aussi moi je regarde dans la forêt c'est génial quand il y a tous ces arbres qui poussent et d'un coup il y a des espèces des variétés différentes des résineux à côté de feuillus et puis les résineux sont très très magnifiques l'hiver sont incroyables et puis au printemps les feuillus ils ouvrent toutes leurs feuilles ils étouffent les résineux ils le tuent dans l'année c'est monstrueux ça n'arrête pas des choses comme ça et en fait ces arbres les arbres droits donc vous voyez parce qu'il n'y a pas je n'ai pas montré tous les arbres mais les arbres droits en général c'est des arbres parce qu'ils poussent qu'ils viennent droit c'est presque ça fait des belles planches en plus Eva est-ce que tu on a parlé des forêts de Fabrice mais est-ce que tu voudrais parler justement de cette forêt l'origine de la forêt dans ton travail oui alors je vais essayer d'être rapide vas-y non mais je pense que en fait moi mon travail il part vraiment du point de départ plutôt de la ville c'est-à-dire que c'est une rencontre entre un matériau un sujet et aussi un moment c'est-à-dire j'ai évoqué ça tout à l'heure comment à un moment j'étais traversée par plein de choses qui m'intéressaient dans l'art contemporain mais j'avais aussi toujours un regard arrière parce que je m'intéressais à des choses qui avaient été décentres et qui étaient devenues complètement décentrées j'aimais bien m'intéresser à des choses qui au fond avaient pu être vraiment fondamentales répéter parce qu'il y a quand même un rapport à la répétition dans mon travail qui est très important et donc toutes les formes répétées pendant très longtemps sur lesquelles on va inventer un peu puis répéter 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 réinventer etc donc par exemple les ordres architecturaux c'est des choses qui m'intéressent et maintenant au début je les utilisais pas directement dans mon travail mais maintenant je m'amuse à vraiment les faire venir et donc j'avais changé d'atelier j'étais dans un atelier qui était au frigo et avec un des seuls endroits à Paris dans le centre de Paris où la ville poussait autour de moi puisque en quelques années il y a des des immeubles qui sont sortis de terre et de six mois en six mois voilà et c'est vrai que j'étais dans un espace particulièrement minéral et dans un moment de doute sur le travail et j'avais gardé tous les cartons du déménagement et j'ai commencé à me dire mais il y a quelque chose à faire autour de à partir de ce matériau parce que je voulais changer d'échelle dans mon travail et donc il y avait quelque chose un peu d'opportuniste aussi et je voulais utiliser le matériau dans l'idée d'être que ce matériau serait un peu ce qu'est le crayon avec le dessin mais dans la sculpture c'est-à-dire quelque chose qui est disponible à profusion que tu peux prendre sur lequel tu n'as pas de qui ne t'impressionne pas aussi parce que ce n'est pas un matériau compliqué à transformer tu n'es pas en train de faire un truc en marbre en je ne sais quoi enfin tu vois il n'y a pas besoin d'avoir un savoir particulier pour le transformer aussi donc il y avait un rapport extrêmement immédiat et au départ la forêt elle a commencé elle est arrivée d'abord par des images de presse sur lesquelles je travaillais et je faisais des espèces de petits théâtres où je remettais des couches enfin je reprenais des images de presse et je redonnais de la profondeur à ces images mais toutes les images de presse toutes les premières que j'ai choisies il y avait toujours une forêt à l'arrière dégager toutes les anecdotes dégager toutes les références tous les filtres tous les détournements qui étaient aussi très à la mode dans l'art contemporain à ce moment là et qui est toujours d'ailleurs et d'aller à une image extrêmement fontale et oser ouvrir la porte de mon monde et voilà il y a eu cette rencontre aussi avec le matériau qui à force de le travailler de le répéter s'est ouvert quelque chose qui ne peut pas complètement s'ouvrir sans la répétition je pense que toi tu as ça avec le dessin par exemple et forcément c'est une pratique répétée creuse un sillon qui ne peut pas se creuser autrement enfin il se passe des choses différentes quand tu changes tout le temps de matériaux ou quand au contraire tu insistes et je dirais que toi tu changes beaucoup de matériaux mais il y en a quelques-uns qui ne partent jamais notamment le fusain voilà le bois brûlé et donc ça a commencé comme ça et ça a été un peu le début de la promenade c'est-à-dire de partir de la forêt qui était un peu comme tu l'as montré aussi dans ton arbre maison l'idée aussi d'une architecture archaïque c'est-à-dire que l'arbre ce serait la colonne et puis après arrive la grotte parce que finalement dans l'idée du dôme l'idée du toit tu as la grotte tu as la voûte et donc il y avait un peu ces deux éléments qui seraient un peu les éléments archaïques et en même temps aussi les lieux souvent de fondation des récits mythiques qui constituent nos sociétés nos cultures et qu'on retrouve ensuite dans toutes les représentations architectures façon de raconter ou de construire le monde mais qui revient toujours aussi à cette forme d'imitation du réel et voilà et donc c'est un peu comme ça que ça a démarré mais c'est vrai que c'est un travail qui a une forme très classique c'est-à-dire que finalement la chose la moins classique du travail c'est plutôt l'ouverture sur le matériau et ça c'est la liberté d'avoir beaucoup d'autres artistes avant moi qui sont passés avant moi et qui ont fait que c'est à un moment totalement possible de faire toutes les expériences qu'on veut avec n'importe quoi il paraît qu'on peut peindre avec du pétrole mais ouais et du rouge à l'air donc voilà c'est ça c'est quelque chose qui est voilà de maintenant et en même temps aller vers vers des mondes décentrés et donc pouvoir aussi les j'ai toujours trouvé pour moi beaucoup plus impressionnant de faire une une oeuvre qui parlerait directement de je sais pas moi de Foucault ou de Leuze parce que tout le monde les lit trop les a vus trop et dans tous les voilà et puis finalement si je me décentre et je vais un peu plus loin je peux faire un peu ce que je veux tout le monde a oublié on sait plus trop de quoi il s'agit donc là voilà cette possibilité d'aller puiser dans le passé et aussi une façon de retrouver de la liberté et puis je trouve aussi que les formes j'ai utilisé le mot ruissellement tout à l'heure mais pour moi les formes et les expressions elles ruissellent d'une époque à une autre et elles se retrouvent étrangement on sait pas très bien quel chemin elles font mais elles passent leur temps enfin les formes que les humains fabriquent ou dessinent ou écrivent elles passent leur temps à se diffuser à se transmettre et à se répéter et on les voit nouvelles mais elles sont nouvelles d'eux quelque part quoi et donc ça aussi c'est quelque chose qui est important dans ma vision et dans l'imaginaire qu'il y a derrière le travail nouvellement vu nouvellement vu voilà c'est ça et une dernière question puisqu'il est nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre et de notre échange ce jardin Eva un projet une envie un désir des conseils Fabrice je vais t'en demander plein alors voilà il y a déjà l'histoire du lieu et puis c'est vrai que le jardin j'aimerais le commencer pas trop tard parce qu'un jardin ça s'arrête jamais et c'est le projet d'une vie donc il faut que je m'y mette mais un jardin qui serait un peu privé comme celui qui est comme la forêt de Fabrice ou un jardin dans l'espace public alors je ne sais pas s'il serait il faut voir il faut que je trouve où il serait mais ce qu'il faut déjà c'est que je sois sûre que je puisse travailler sur ce jardin en espérant avoir une longue vie donc c'est pas un projet l'idée de mon jardin peut-être j'en ferai plusieurs mais l'idée du jardin que j'aimerais pouvoir faire c'est un jardin que je n'arrête pas évolutif voilà qui est évolutif et je ne sais pas s'il peut être dans l'espace public il y a des contraintes mais en tout cas totalement visitables et c'est pas du tout l'idée d'un jardin privé mais voilà la façon dont je voudrais le faire en fait c'est toujours un peu avec cette référence sur les jardins baroques mais il y en a plein d'autres parce qu'il y a des jardins du 18ème chaque époque a fait son jardin et c'est vrai qu'on est arrivé à une période là du jardin où finalement ce sont des jardins de paysagistes et la façon dont les artistes s'intègrent c'est le parc de sculpture et moi j'aimerais et j'aimerais d'ailleurs qu'il y ait d'autres artistes qui fassent ça des artistes qui créent complètement leur monde parce que c'est une chose qui est perdue et qui a été pourtant très présente dans la façon dont les jardins ont été créés en général alors il y avait souvent aussi des espèces de volonté du prince qui pouvaient dire tiens vas-y mais c'était quand même il y avait quand même toujours une ou deux personnes maximum qui les dessinaient qui les concevaient qui les imaginaient et c'était souvent des sculpteurs des peintres des artistes des architectes ou architectes paysagistes mais enfin qu'il y avait quand même ce lien avec les beaux-arts et c'est vrai que là les artistes ont été un peu sortis du jeu et on est un peu sur l'étagère du jardin mais voilà et justement moi je voudrais je voudrais faire l'ensemble et que ce soit l'espace comme tu l'as raconté complètement l'espace de la collaboration parce que tu sais pas tout faire donc dans un jardin c'est un partenariat avec plein d'autres avec le vivant avec les gens qui vont venir avec la science et je voudrais aussi que ce soit comme tu fais déjà parce que Fabrice a déjà tout fait presque mais un jardin qui puisse aussi susciter forcément la pensée la discussion parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter à se dire sur la façon dont on va se régler avec la nature voilà mon projet je veux trouver un lieu trouver un lieu mais le lieu du public ou du privé je pense que c'est pas c'est pas l'idée en premier parce qu'après une chose privée peut devenir publique oui tu peux l'avoir privée pendant la plupart des sublimes jardins par exemple la villa d'Esté bon ben je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont du mal à y aller pendant longtemps donc évidemment un jardin peut être au départ un lieu qui appartient à quelqu'un il faut en le construisant je pense qu'il faut surtout que tu saches qu'à un moment donné ça devient public donc il faut avoir ce fonctionnement déjà intégré dedans c'est déjà ça en fait comment ça va évoluer avec le public tout ça mais il faut déjà trouver le lieu mais c'est bien l'idée de plusieurs lieux c'est bien plusieurs lieux ok je vais semer des jardins les fameuses sur cette boulimie de jardin annoncée nous vous souhaitons une bonne soirée merci merci d'être venu merci beaucoup merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi